salut les amis et ayam eduardo et bon je vais vous montrer une technique et avec les doigts ok sur une plaque de verre avec la peinture à l'huile ok je vais commencer par exemple avec cette couleur qui est vraiment bien foncée c'est un bleu vraiment foncé et ensuite je vais rajouter un peu de verre ici ok et maintenant je vais rajouter la lumière avec un peu du blanc là je dois mélanger vraiment très bien pour pouvoir donner de la profondeur dans l'océan ok maintenant par exemple je vais rajouter un petit peu plus du blanc pas beaucoup mais pour donner un petit peu plus de luminosité dans le ciel et je vais rajouter un peu de blanc avec mon pinceau de cette façon et j'attends seulement ici je vais rajouter un peu de blanc pour pouvoir faire la lune par exemple et maintenant les gars c'est très important pour faire la mer je dois utiliser la même couleur du ciel donc vert et bleu la même couleur toujours pour faire quoi qu'on soit une cascade la mer la rivière un lac toujours la même couleur du ciel c'est très important et maintenant je dois rajouter un peu du blanc mais pas beaucoup au début seulement un ton petit peu ok c'est la lumière de la lune mais peut-être j'ai assez un peu j'ai fait parler en anglais je suis désolé ok maintenant par exemple je vais faire une vague donc je dois rajouter la lumière face à la lune et donc je dois rajouter cette couleur ici c'est l'ombre on va dire ok je dois la rajouter ici d'abord ensuite je dois rajouter du vert car et j'ai dans le ciel j'ai mis du vert donc je dois utiliser la même couleur du ciel je rappelle et maintenant je peux rajouter un peu du blanc car c'est la lumière de la lune qui passe par là et qui va passer par là et aussi par là maintenant par exemple je vais rajouter plus du blanc avec mon doigt pour faire l'explosion de la vague ok et voir avec mon pinceau je vais rajouter un petit peu plus du blanc ici pour qu'il soit plus naturel plus joli ok et maintenant je vais rajouter un rocher ici ok et voir maintenant je dois rajouter un peu du blanc pas beaucoup ok mais maintenant pour donner plus de profondeur je vais jouer avec la pervertime en mathématiques c'est à dire je vais faire un petit rocher maintenant une autre un tout petit peu plus grande et petit à petit je dois rajouter beaucoup plus du blanc car il va m'aider à donner de la profondeur et aussi je vais faire un autre rocher ici plus grande encore et un tout petit peu plus du blanc et maintenant je vais jouer avec une autre perspective qui va dans ce côté là qui va y aller dans ce côté là ok et un tout petit peu plus du blanc par là petit à petit je vais rajouter beaucoup plus du blanc ok maintenant je vais faire un autre rocher ici et mais peut-être un petit peu plus du blanc ici et la lumière de la lumière de la lumière qui va passer par là et qui va passer par là ainsi que ça et je vais rajouter un petit peu plus ici pour pouvoir organiser un petit peu plus l'explosion de la vague ok et je vais couper ici et voilà je vais rajouter maintenant le nom édouard lopez et voilà les merci ça c'est à nouveau c'est sans voir c'est ça Sous-titrage ST' 501 ... 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